... Bienvenue dans l'un des trois dépôts de bus Transpol à Ouatrelo. Bonjour Bidel, pour mon bus... Oui, MWR en F29. Dans ce complexe moderne, 158 bus desservent la couronne nord-est de la métropole lilloise. Chaque jour, les premiers conducteurs partent dès 3h50 le matin à la recherche des usagers, autant dire une fourmilière à taille humaine. Pour mettre en oeuvre ces 150 bus, on a un effectif d'un peu plus de 550 personnes, essentiellement composé de conducteurs. On a plus de 500 conducteurs sur le site de Ouatrelo, ce qui fait le premier employeur de la ville de Ouatrelo. Avant de partir, les bus doivent être opérationnels. Dans les ateliers, des mécaniciens réparent la flotte, victimes de pannes ou d'accidents. Un poste essentiel pour que les usagers ne soient jamais pénalisés. Les pannes les plus courantes sont bien sûr les circuits d'eau. Pourquoi ? Parce que c'est des bus qui sont très sollicités en ville, des moteurs qui chauffent, mais c'est des pannes qui sont réparées très facilement. Si ce n'est pas une panne immobilisante, on invite toujours le conducteur à poursuivre son itinéraire et on fait des changements de bus sur les terminus, où ça ne gêne pas la clientèle. Bonne journée. Merci également, à plus. La sécurité se vérifie également avant de partir en mission. Conductrice depuis 6 ans, Simone a appris, comme ses collègues, à adopter chaque jour les bons réflexes. La première chose que je fais, j'entre mon service dont je suis affectée. Je dois vérifier tous les éléments de sécurité avant départ, la propreté pour le client. Je contrôle les caméras, les vidéos, le thermomètre de ligne et l'éclairage intérieur pour le confort du client. Ensuite, je règle ma girouette pour faire une vérification extérieure du bus. Et là, je termine avec la vérification des portes, ouverture et fermeture. Et je suis prête pour aller sur le réseau pour accueillir le premier client. Le quotidien de Simone ne laisse pas de place à la monotonie, avec des tournées qui changent souvent et qui font place également à l'échange. Ce n'est pas que conduire un bus, mais aussi transporter des voyageurs en leur offrant des conditions optimales de sécurité et de confort. C'est vrai qu'on retrouve souvent des clients stressés, énervés, mais en règle générale, ça se passe très bien. À partir du moment où on a très bon accueil et puis un grand sourire. Exemple, une personne âgée qui va monter, donc moi je vais faire attention avant de démarrer, qu'elle s'assied bien. Et puis là, bien souvent, on a un merci derrière. Donc ça, c'est quand même une reconnaissance. Une reconnaissance nécessaire qui permet à ces 1200 conducteurs Transpol de parcourir au total plus de 26 millions de kilomètres par an.